Oh, merci M. Lugot, merci, à la prochaine. Bon, salut les choristes, chers collègues, devrais-je dire, collègues du C. Bon, bien, à la demande de plusieurs d'entre vous, je vais vous proposer, je vous propose ce qu'on pourrait appeler le réchauffement en temps de confinement. Alors, de la même façon que les banques sont maintenant là pour vous, la pharmacie est là pour vous, votre concessionnaire automobile, il est là pour vous, même votre chaîne de restauration rapide préférée est là pour vous, votre cotier immobilier, ils vous le disent, il est là pour vous en ces temps difficiles, bien, votre chef de cœur, il est là pour vous plus que jamais. Alors, réchauffement en temps de confinement. Première des choses, bien, vous voyez vraiment que je suis sorti de mon pyjama, espècement pour vous. Alors, on va se réchauffer d'abord le corps, peut-être qu'il y en a qui font le réchauffement tôt le matin, alors le corps peut-être pas tout à fait réveillé. Et on lève les bras en l'air, en inspirant et en expirant, je descends jusqu'en bas, c'est important, je regarde mes lancers, c'est important de plier les genoux, de laisser plier les genoux et on remonte en dépliant et toujours la tête en dernier lieu. Une autre fois, on monte les bras en l'air, on se donne un espace, on inspire, on étire bien, expire en pliant les genoux pour ne pas se faire mal au dos. Et on regarde nos lacets comme ce qu'on venait, attaché nos lacets et non pas comme ça, ni comme ça, vraiment les genoux pliés et on remonte lentement, on déroule, 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 déroule la colonne et la tête en dernier lieu. Voilà, je me souviens aussi d'un petit exercice que mon professeur de chant m'avait enseigné, un exercice de respiration, c'est André Thur qui faisait ça, une position yoga qui me disait, alors le pouce sur le nez, sur une narine, l'index sur le front et on inspire de l'autre narine, la mienne est bloquée. Et je vais prendre l'autre côté, vous ferez les deux côtés à la maison, alors. Alors en expirant, on y va très délicatement un débit régulier et sur la console S, avec la planque, on fait comme un S, on le refait en inspirant. C'est important, c'est important d'ouvrir la cage thoracique. OK, vraiment, la cage thoracique en tout temps, quand vous chantez, quand vous respirez, elle est ouverte par la musculature. Des petits rappels comme ça, vous avez souvent entendu dire ça, je vous le rappelle. À l'expiration, ma cage thoracique reste ouverte, oui, comme un tonneau. Donc, on peut faire ces exercices aussi sans se tenir, sans boucher une narine. Alors, on respire par le nez, par la bouche, ça a peu d'importance. Laissez l'air rentrer, en notant que votre cage thoracique soit ouverte. On essaie. Les épaules sont détendues, les oreilles sont molles. Une bonne façon de s'assurer qu'on est détendu au niveau des muscles de la nuque. C'est important que la nuque soit détendue, alors, en pensant que vous avez les oreilles molles, ça fonctionne. C'est important, à l'expiration, que je n'affaisse pas, que je n'écrase pas, que je garde ma cage thoracique toujours bien ouverte. Très bien. Alors, on a commencé par l'étirement, puis la respiration. Maintenant, on peut travailler, sentir, où est notre instrument. Alors, on fait du grattement sous les cordes vocales, à la hauteur de la clavicule. On fait sur une voyelle précise, par exemple, le A. Alors, il ne s'agit pas de faire une note grave, il s'agit tout simplement de gratter avec une voyelle toujours précise mentalement. On va changer de voyelle, on va passer d'une voyelle à l'autre ensemble. On respire, cache-toi, c'est couvert. Et, et sur I aussi, toujours un grattement. OK. Je vous rappelle que sur le I, et le I, ça peut aider d'avoir comme placement de la langue, les côtés de la langue touchent aux côtés des molaires supérieurs. Et les côtés de la langue touchent aux côtés des molaires supérieurs. Alors, sur I, et non pas, je n'ouvre pas indûment la bouche de façon est-ouest, OK. Les babines sont molles, détendues. Et ça gratte vraiment, on essaie de sentir que le grattement, il est à la clavicule et non pas dans la glotte. On réessaye ça, cache-toi, c'est couvert. Moi-même, je ne fais pas très bien aujourd'hui. J'ai des chats à la gorge, je ne s'arrête pas. C'est bizarre le grattement, mais c'est très efficace, parce que quand on se réchauffe, en fait, ce n'est pas tellement qu'on a besoin de réchauffer les muscles du larynx. C'est plutôt de retrouver nos repères, de sentir notre instrument. Il est où notre instrument? Il est à la rencontre du souffle et des cordes. Et alors, quand je vous fais gratter comme ça, vous sentez où est le focus. Le focus, il est là. Les résonateurs, c'est autre chose. Mais le focus, l'endroit, le crin de l'archet, l'endroit où est-ce que c'est efficace au niveau de la sonorité. Alors, pour nous, les chanteurs, on peut penser que c'est un clavicule. Vous pouvez même penser que c'est à l'arrière. Votre clavicule est dans le dos. Pour s'éloigner d'être serré au larynx. Ça, le larynx, détendu. OK? Facile à dire, pas toujours facile à faire. Je comprends ça. Alors, un autre petit exercice de grattement, parce que le moment le plus important dans le chant, c'est la respiration. Alors, si on respire tendu, on est cuit. On ne peut pas rien faire de bon. On est tendu, on va chanter dans la gorge. Alors, le moment important, la respiration qui nous permet, cette respiration qui nous permet de placer le souffle sous les cordes, prêt à attaquer. De la même façon que le moment important que le violoniste, c'est l'approche de son archet. C'est notre respiration. Alors, on va pratiquer plusieurs respirations comme ça, parce que des fois, on a très peu de temps pour respirer dans une pièce, une fin sur une seconde, mais il faut avoir le bon réflexe. Et non pas tout le temps, puis arriver à taper soudainement sur nos cordes. Alors, on fait. Excellent ça. OK? Alors, quand vous connaissez votre marque de santé, qui est suggérée par notre premier ministre François Legault, bien, vous pouvez, à deux mètres de distance de tout le monde, marcher et faire « Ah, 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 eh, 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 eh ». OK? Ça donne un sens à la même chose. Bon. Excellent!